La guerre n'est pas finie, il y avait encore la Hollande, il y avait encore les Allemands, il y avait encore Hitler à ce moment, donc je me suis engagé, tout simplement. Je werden overrond door VN, j'ai meer dan 2.000 afgeschoten op Antwerpen en dat heb ik goed van dichtbij beleefd. En goed, dat ben toch lagen, want mijn touw, mijn tuig, is allemaal gebroken. En er is geen stroom, er is geen stroom in, maar we risqueren weg te waaien met de wind, op mijn heentje dat schip terug vastgelegd. Dat is mijn mannengrote nacht geweest. De laatste dag, dat was in Ophuisden en we wouden naar Rene gaan en we moesten in het bosje blijven zitten. En we moesten in het bosje blijven zitten en we moesten in het bosje gaan en een snapper is nog geschoten van een kerk die er was. Dat was, dat was de honde, dat was met een beste mond. On s'est dit, jamais on sera recuperé la paix. Maar grâce aux Amerikans, les Anglais, les Alliés, les Polonais, les Canadiens, tout ça, ça formait een force. En dat is dat. Als ik dat dat de Amerikans hadden in Normandie kwijt, ze hebben gegeven. Ze hebben gegeven. Ze hebben gegeven. Ze hebben gegeven dat niet. Ze hebben gegeven dat niet. Dat is de joie dat we kunnen, dat we kunnen voeren. Zachtra. Dus de bevrijding van Zeeland, lagen wij in afwachting om de Oosterschelden te wegen. En dat heeft lang geduurd, omdat het garnison van Dirickzee, dat heeft volgauw tot de allerlaatste dag. J'avais l'air sur le canal de Memeldingen, en nous sommes arrivés d'une journée avant. C'était un café avec une vat de biais. C'était le 11 ans. C'était une journée de la vie. Nous avons vissé des pannes pour les enfants. Nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons eu des petits gats. Nous avons eu des pannes pour nous. Nous étions libérés de tout. Nous commencions une nouvelle vie. Je le dis encore à mes enfants et mes petits-enfants maintenant, c'est la plus belle année de ma vie. C'est la plus belle année de ma vie. C'était irréel à ce moment-là pour nous. Étant donné notre âge, les quatre années et demie de guerre, enfin d'occupation, qu'on avait subi, qui n'était quand même pas drôle. Parce que vers la fin, on devait tout le temps se cacher. On était toujours suscité d'être envoyés en amène pour aller travailler. J'insiste qu'il ne faut jamais oublier ce que la Résistance et les soldats ont sacrifié leur vie. Il faut les saluer, il ne faut jamais oublier ce qu'ils ont fait. Des centaines de mille jeunes ont sacrifié leur vie. ... ... ... Sous-titrage ST' 501